Il est ouvert au mois depuis le mois de mai, lancé officiellement le mois dernier par le ministre lui-même à Paris. Et il nous apparaissait important, c'était le sens, c'était les encouragements qui nous avaient été donnés, de faire une communication spécifique ici bien sûr en Martinique, puisque le besoin de justice, le besoin d'information sur le droit, c'est une constante. Personnellement, j'étais en 2000 à l'origine de la création du conseil départemental d'accès au droit dans les précédentes fonctions exercées sur l'île, et le besoin, je veux dire, n'a fait que s'accroître. Alors me direz-vous, il y a une bonne frange de la population qui n'a pas accès évidemment, je veux dire, à cet outil, à l'utilisation directe de cet outil. Ce n'est pas pour autant qu'il est inutile pour eux, puisqu'il y a d'une part, comme je vous l'ai expliqué, le service d'accueil justiciel, il y a également au niveau du conseil départemental d'accès au droit, le CDAD que j'évoquais tout à l'heure, un ensemble de points d'accès au droit, surtout le territoire de la Martinique, et puis il y a au sein de chaque mairie, dans le cadre des services publics, des personnes qui peuvent être effectivement habilitées pour servir de vecteur d'informations sur ce produit, et aider les personnes à obtenir les informations si, quand bien même, les justiciables n'auraient pas à leur disposition un ordinateur. Voilà.